Musique Alors, bonsoir à tous, on est toujours le jeudi 16... 16 juillet. Eh oui, 16 juillet 2020, 21h35 du Québec. Les événements parlent par eux-mêmes. L'année 2020 parle par eux-mêmes. On est dans une phase de changement. Wow! Je pense que personne n'est prêt pour ce qui est arrivé depuis 2020, pour ce qu'on vit en ce moment et pour ce qu'on va vivre. C'est vraiment peut-être au-dessus de nos forces. On verra bien. On va aller voir ce qui s'est passé, ce qui se passe juste au niveau climatique. Dans les dernières 24-72 heures, c'est renversant. En plus de tout ce qui se passe avec la pandémie, avec la crise économique. On parle plus de crise économique qu'on parle maintenant de grande dépression. Les centaines de millions de nos frères et sœurs qui vont se retrouver dans la misère la plus totale suite à ce confinement complètement hallucinant. La Chine fait face à un désastre entre maintenant et septembre avec une invasion géante de criquets qui envahit déjà le sud. Les autorités chinoises ont averti que certaines parties du pays pourraient être ravagées par une invasion de criquets pèlerins d'ici à septembre, après que des armées d'insectes aient déjà envahi le pays. Des essais de criquets de bambou à Épine jaune ont détruit environ 26 000 carrés de champs à Pioire, après avoir attaqué la ville depuis la frontière chinoise avec le Laos, a déclaré le gouvernement local. Des nuées de criquets, imaginez-vous, de bambou à Épine jaune ont détruit environ 26 000 carrés de champs. Les criquets auraient traversé la frontière chinoise avec le Laos. Le gouvernement local met en garde contre une importante évasion de criquets pèlerins d'ici à septembre. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, il y a plein d'images. L'autorité forestière de Pioire a émis un avertissement de contrôle des catastrophes, prévoyant une catastrophe acrédienne potentielle dans les régions frontalières du sud de la Chine, après que la propagation des ravageurs se soit accélérée jeudi dernier. Les autorités chinoises ont mis en garde contre une invasion de criquets pèlerins dans le pays, après que des criquets de bambou à Épine jaune ont envahi une ville du sud-ouest de la province chinoise de Yunnan. Depuis le 28 juin, le criquet pèlerin est le principal ravageur des régions productrices de bambou en Chine, car il dévore toutes les feuilles de bambou sur son chemin, tout en tuant des tiges de valeur commerciale. Le gouvernement a déclaré jeudi, le gouvernement de Pioire, dans un avis, L'invasion de criquets de bambou à Épine jaune de l'étranger s'accélère. Nous pouvons détecter de nouveaux clusters qui envahissent chaque jour, ou envahissant de plus en plus à chaque jour. La forte infestation de ravageurs pourrait également se propager au comté voisin et poser un risque d'endommager les cultures agricoles dont avertis les responsables. Est-ce qu'ils vont envoyer à nouveau les canards? On avait fait ça la dernière fois. Des images publiées par Pearl Video montent des essais d'insectes volants dans le ciel, dans le comté de Jiang Cheng, à la frontière, avec le Laos. Vraiment, un total estimé de 6 593 hectares de terre a été ravagé par les sauterelles, a déclaré le gouvernement Pioire. Les responsables ont effectué plus de 500 vols de drones pour mener des efforts de lutte antiparasitaire sur près de 3 000 hectares de terre. Wow! On est au Mexique maintenant. Les fortes pluies et la grêle provoquent des inondations et des glissements de terrain mortels à Oaxaca et Jalisco, au Mexique. Encore là, des histoires hallucinantes. Des pluies torrentielles ont frappé les états du sud du Mexique. Jalisco et Oaxaca, cette semaine, entraînant des inondations et des glétissements de terrain mortels. À Oaxaca, deux victimes ont été signalées en inondant des maisons et des routes endommagées. À Jalisco, une tempête de grêle a frappé les municipalités de Guadalajara et Zapopan, provoquant de graves inondations pouvant atteindre jusqu'à un mètre de hauteur. Imaginez-vous, la protection civile de l'État a fait état de deux morts dans la municipalité. Des évacuations ont été effectuées après que des maisons aient été inondées sur des routes endommagées. On voit des images, et je vous laisserai encore le lien dans la boîte de description. Vraiment, vraiment. Wow! À Jalisco, une tempête de grêle a été signalée dans les zones centrales et méridionales de Zapotan, le département municipal de la protection civile. Et des incendies a déclaré que cela avait provoqué au moins quatre points d'inondation sur les routes publiques, avec des niveaux atteignant près d'un mètre. Aïe, 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 aïe. En Sicile, je vous ai parlé de cette tempête historique meurtrière en Sicile. Des inondations soudaines, provoquées par de violences, orages, ont frappé des parties de la Sicile en Italie le mercredi 15 juillet 2020, entraînant des perturbations massives. L'Observatoire astronomique de la ville de Palerme a enregistré 74 mm de pluie en seulement quelques heures, battant le précédent record établi il y a 85 ans. On parlait même d'il y a 200 ans, des images encore là, renversantes, bouleversantes. En Corée, on se retrouve là aussi, tout ça simultanément. Plus d'un mois de pluie en 24 heures frappe la Corée du Sud, provoquant des inondations meurtrières. Les régions de la Corée du Sud ont été frappées par des pluies torrentielles lundi 13 juillet 2020, faisant plusieurs morts, endommageant des maisons et des propriétés et provoquant des inondations généralisées. Dans le comté de Changchwang, environ 277 millilitres de pluie sont tombées en 24 heures, ce qui est plus que la moyenne de précipitation pour tout le mois de juillet. Vraiment d'autres images renversantes, hallucinantes et vraiment, wow! On est en Arménie, hein, où on a eu une tempête encore là de grêle. Des icebergs flottaient sur les routes inondées après qu'une tempête de grêle sans précédent ait frappé Guillaume-Ri en Arménie. Une violente tempête de grêle a frappé la ville de Guillaume-Ri en Arménie le lundi 13 juillet 2020, transformant les routes entre une voie navigable arctique. Imaginez-vous avec des gros morceaux de glace flottant à travers la ville. La quantité de pluie est tombée en moins d'une heure. Équivaut à toute la moyenne de juillet de la ville. Le météorologue local a déclaré que l'événement était sans précédent. C'est souvent ça qu'on entend, hein, sans précédent. La dépression de Tasmane provoque des chutes de neige perturbatrices dans les montagnes enneigées et à d'autres vagues sur le littoral de la Nouvelle-Galle du Sud. Imaginez-vous. Une importante dépression de Tasmane a apporté des conditions humides et venteuses à la Nouvelle-Galle du Sud en Australie. Ça, c'est depuis le 12 juillet 2020, donc de fortes chutes de neige ont été signalées dans les snowy mountains, enfreignant des accidents de voiture et des pannes de courant généralisé. Des vents et d'énormes vagues allant jusqu'à 11,6 mètres ont frappé les côtes du Sud, générant une grande trompe d'eau sur la mer. Les conditions dangereuses devraient se poursuivre tout au long de la semaine. Aïe, 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 aïe. Imaginez-vous. Complètement, complètement faux. On est en Indonésie. Je vous en avais parlé, mais je reviens là-dessus. 15 morts, 4 000 personnes touchées par les inondations soudaines, encore là, le fameux terme soudaine, dans le sud de Salawesi, en Indonésie. De graves inondations soudaines ont frappé la province de Suwalésie du Sud en Indonésie le 13 et 14 juillet, faisant au moins 15 morts et plusieurs disparus, a fait savoir le responsable du district. Wow! Et encore là, des images hallucinantes. Vous aurez le lien de Watchers, donc vous pourrez aller voir ça, toutes ces nouvelles-là. Plus d'un million de personnes fuient alors que la deuxième vague d'inondations frappe le Bangladesh. 7 millions déjà sont touchées. Ça, c'était le 14 juillet. Wow! Déjà 7 millions qui sont affectés. Les changements climatiques, les tempêtes extrêmes touchent à peu près 500 à 600 millions d'individus par année. Plus d'un million de résidents ont fui leur maison alors que la deuxième vague d'inondations, grave à frapper de vastes étendues du Bangladesh, ont déclaré des responsables mardi le 14 juillet. Jusqu'à 7 millions de personnes sont déjà touchées. Les niveaux d'eau des principaux fleuves augmentent d'environ deux douzaines de points dans 20 districts. Encore là, vraiment, vraiment hallucinant. C'est hallucinant. Ça continue. Il n'y a que ça. Et vous verrez toutes ces informations-là défiler devant vos yeux. Dès on est en Russie, où des vents de force d'ouragan ont ravagé des parties de l'ouest de la Russie, laissant 52 000 personnes sans électricité, ça c'est aujourd'hui. Des inondations soudaines font deux morts au Pakistan. Aujourd'hui, des inondations soudaines, tiens, 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 une grosse tornade frappe la Sicile causant d'importants dégâts hier. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Vraiment, wow! C'est jour après jour. Et toujours en s'intensifiant. Là, on est dû pour un gros tremblement de terre, je pense, qui devrait frapper bientôt. Puisque si la tendance se maintient, on est dû pour des mauvaises nouvelles. Donc, préparez-vous pour le pire, parce que le pire, de toute façon, est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada